Voilà, deuxième candidat au titre, c'est donc Nikolai Kazak. Plus fin que Knitschev, moins puissant. Mais vous remarquerez que Knitschev est à la parade avec son maillot rouge. Il y a une entraide entre les tramponilistes assez extraordinaire. C'est une bande de copains. Vous voyez, celui qui est à gauche, là, c'est German Knitschev qui vient de passer. Alors, d'abord, il faut trouver ses repères visuels. C'est très important, surtout à Bercy. On prend de l'ascension et on démarre. Et voilà, triple arrière, triple avant, pardon, avec demi-tour. Ouh là, il était sur l'avant du trampoline. Ah, il s'est un peu écrasé à l'arrivée. Dommage. Oui, le barrière-temps de l'électrique, le vrille pour finir. Il s'est bien récupéré car on a vu un petit déplacement vers l'avant qui aurait pu être préjudiciable à un moment de l'exercice. Et Nikolai Kazak obtient le total de 39,70. Vous voyez, le Japonais, lui, il n'a pas eu de chance. Il est tombé. Et c'est toujours le Russe Knitschev, donc, qui est en tête. Alors que l'on apprécie ici l'évolution dans l'espace de ces, j'allais dire, ces astronautes de Bercy. Pourquoi pas ? Le placement des bras, des épaules, déclenchant toutes les rotations.